Bonjour à tous, nous sommes à la veille de la Toussaint et nous allons pouvoir célébrer aussi cette grande fête du ciel, cette patrie qui nous attend, c'est notre maison, notre cité se trouve dans les cieux, nous allons le chanter aussi. La fête des saints c'est la fête vraiment famille, de cette famille qui est constituée par le haut et toutes les générations, 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 avec les anges et tous les saints, on ne peut pas les compter, c'est innombrable parce que Dieu se souvient de nous, Dieu se souvient de nous, c'est-à-dire de chacune et chacun d'entre nous et il nous inscrit sur le livre de vie et il n'a de cesse que d'aller à notre rencontre pour nous amener vers le ciel. C'est pourquoi je suis toujours un peu étonné qu'en France, terre bien sûr chrétienne, avec ce baptême de Clovis, tous ces saints, Saint Jean-Paul II disait France, pays de tant de saints, que bien nous soyons assez à la mode, je dirais, mode commercial, qu'on appelle Halloween. Il n'y a rien à voir avec notre fête de la Toussaint. Je peux retenir la tradition irlandaise de voir exorciser un peu la mort, mais, et puis bien sûr, je n'ai rien contre le fait de se déguiser, on a tous envie de se déguiser, voilà. Mais là, insister systématiquement sur les diables et sur tout ce que ça comporte, pour moi, c'est un sujet qui est quand même sérieux et je trouve qu'on vit trop dans une civilisation, une société de mort pour ne pas, au contraire, être nous les porteurs de la civilisation de la vie, de l'amour, de la beauté, de la sainteté. Et les anges, et bien, et les saints, ce sont les vrais héros, ce ne sont pas les diables et tout le reste. Voilà, alors je crois que c'est important parce qu'il peut se glisser aussi de l'ésotérisme, des choses mauvaises. Il faut que nous, les familles, vous, famille, vous soyez plus conscients aussi de cela. Encore une fois, bien sûr, les enfants vont porter, demanderont des bonbons, mais je me dis, tiens, si au lieu de les habiller en démon ou en zombie ou autre, on pouvait les habiller plutôt en des fées ou en des prins charmants, voire même, bien sûr, des saints, ce serait quand même plus beau dans une société qui a vraiment besoin, qu'on rappelle la grandeur et la beauté de la vie, qu'on soit vraiment encore une fois porteur de cette vie, et non pas porteur de mort. Voilà, et puis, bien sûr, je n'oublie pas le côté, la mémoire de nos défunts. Nous avons à prier aussi pour nos défunts et je serais très heureux aussi si, en cette fête de la Toussaint du 1er novembre, la mémoire des défunts, le 2 novembre, vous puissiez tous en famille aussi parler avec vos enfants, les petits-enfants, et bien de ceux qui nous ont précédés, qui sont auprès du bon Dieu, ceux pour qui nous devons prier. Et je pense que les bonbons viendront très simplement, vous pourrez leur donner des bonbons aussi. Alors, même quand il y a des enfants qui viennent frapper à votre porte, vous pouvez leur dire, à faire un beau message, en disant, eh bien, on vous donne des bonbons, mais vous savez, c'est parce que nous sommes tous appelés à être des saints au paradis, et à venir à être de bonnes personnes. Voilà, que Dieu vous bénisse, très belle fête de la Toussaint, et puis une belle mémoire, avec plein de tendresse et de compassion pour ceux qui nous ont quittés. Bon dimanche à vous tous, puisque c'est aussi le dimanche, le dernier dimanche du mois du Rosaire, et j'en profite aussi pour vous rappeler la force et la puissance de la prière. Amen. Alléluia. Vive les saints.